Musique Le principe de travailler sur un concours d'éloquence nous permet à la fois de permettre aux jeunes de prendre confiance dans leur capacité d'élocution et de travailler sur l'écriture des plaidoiries. C'est quelque chose qui est pour nous très important puisqu'on s'est rendu compte qu'accompagné par des professionnels, que ce soit des professeurs ou des personnes dont le métier est le théâtre par exemple, l'écriture de la plaidoirie et la capacité de défendre une argumentation à l'oral nous paraît essentiel. Ils arrivent à bien maîtriser les sujets qu'ils exposent, certains avec timidité, d'autres avec beaucoup plus d'assurance, mais je suis un fervent défenseur de la langue française et je pense qu'effectivement, en les armant avec ce genre de concours, en les armant d'éloquence, c'est quelque chose qui sera utile pour eux dans leur carrière ou dans leur vie tout simplement. La première place et le grand vainqueur de cette finale qui représentera les couleurs de l'Espac à la grande finale du 13 avril, prochain outre trois fois plus, il s'agit de Aron ! C'est une énorme fierté, je pense qu'il y a beaucoup de travail, je n'ai pas lâché. Après, ça n'a pas été facile de construire cette plaidoirie. Je dois cette victoire aujourd'hui à beaucoup de personnes, beaucoup de personnes qui m'ont aidé et je pense à ma famille, je pense au club aussi, je pense que c'est une fierté de représenter l'Espac et d'avoir pu gagner ce concours. Après, ce n'est pas fini, il faudra aller gagner ce concours aux trois fois plus. Écoutez, moi je vous la pose aujourd'hui et si je pouvais vous dire une seule chose haut et fort, je vous lirais complotisme, critique, désinformation, fake news, montage, voire manipulation. En France, nous avons ce droit, nous avons ce pouvoir, nous avons cet accès à l'information. Les médias ne nous mentent pas finalement, ils nous disent simplement leur vérité. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...